Hummm, oh ça m'énerve, ça m'énerve ! Oh, mais j'ai l'air de quoi dans cette tenue ? J'espère que personne ne va me voir habillé comme ça ! Sinon on va rigoler de moi, oh ! Mais qu'est-ce que j'aperçois les enfants ? Mais on dirait Mister Croc le loup, vous le connaissez ? Vous l'avez vu ? Mais comment est-il habillé ? Mais c'est pas carnaval aujourd'hui ! On dirait qu'il a une chemise de nuit ! C'est trop drôle ! Et un petit bonnet de nuit sur la tête ! Vous trouvez pas ça drôle les enfants ? Suivez-moi, on va peut-être comprendre pourquoi il s'est habillé ainsi ! Le plus malin De Mario Ramos Par une belle journée ensoleillée, le loup rencontre le petit chaperon rouge ! Bonjour chère enfant ! Comme tu es belle dans ce ravissant costume ! Bonjour grand loup ! Et merci du compliment ! Répond la petite gaiement ! Le loup continue de sa grosse voix Sais-tu qu'il est très dangereux de se promener toute seule dans les bois ? Tu pourrais rencontrer une bête féroce, un requin par exemple ! C'est très méchant les requins, tu sais ! Enfin grand loup ! Tout le monde sait bien qu'il n'y a pas de requins dans les bois ! Répond la petite ! Bien sûr, bien sûr ! Je disais ça pour rire ! Mais dis-moi petite framboise, où vas-tu comme ça ? Je vais voir mon mère qui habite de l'autre côté du bois ! Quelle bonne idée ! Mais pourquoi se dépêcher ? Tu marches droit devant toi comme si tu allais à l'école ! Écoute les oiseaux chanter ! Regarde toute ce jolie fleur ! Je suis certain qu'un bon bouquet ferait tellement plaisir à ta grand-mère ! À ces mots, le loup s'éloigne tranquillement en s'y flottant. Dès qu'il est caché par les arbres, le loup fonce à toute allure en ricanant. C'est moi le plus malin ! Aujourd'hui sera jour de fétin ! Au menu, grand-mère et petit gros œil en dessert ! Arrivé devant la maison de la grand-mère, le loup frappe doucement à la porte. Toc 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 ! La porte, mal fermée, s'en trouve. Il n'y a personne ! En voyant une chemise de nuit sur le lit, le loup jubile. Ho ho ! Je crois que j'ai une bien meilleure idée ! Ce sera plutôt petite cerise en entrée et grand-mère au dessert ! Et le loup enfile la chemise de nuit. Parfait, parfait ! Déguisé en grand-mère, je n'ai plus qu'à me glisser sous l'edredon et attendre bien sagement mon repas. Ho ho ! Ben non d'une pipe ! Bougre d'imbécile ! J'allais oublier d'effacer mes traces de pas devant la maison ! S'exclame le loup en se précipitant dehors. Et flan ! Un courant d'air referme brusquement la porte. Surpris, le loup fonce se cacher dans les bois. Sa perle hippopette ! Crotte de buquette ! Oh ! Bonjour grand-mère ! Pardon pour les gros mots, mais j'ai perdu mes lunettes. Pouvez-vous m'aider à les retrouver ? Se lamente le chasseur à quatre pattes. Le loup s'éloigne en marmonnant. Oh ! Si cet idiot croit que je vais l'aider à me plomber les fesses ! Mais à peine a-t-il fait trois pas que petit ours l'interpelle. Bonjour grand-mère ! Tu ramasses des champignons pour faire une soupe ? Oh ! Cette histoire de grand-mère commence à m'énerver ! Rumine le loup en se contorsionnant désespérément pour se débarrasser de ce ridicule vêtement. Aussitôt, des éclats de rire retentissent dans la forêt. Ha 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 ! Bonjour grand-mère ! Si vous voyez le loup, prévenez-nous ! Lance Didier Cochon qui court derrière ses deux frères. Oh ! Cela ne perd de rien pour attendre ! Fulmine le loup. Soudain déboule les sept nains qui s'écrient en chœur. Bonjour grand-mère ! Avant de continuer à chanter He 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 ho ! Il fait beaucoup trop chaud ! He 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 ho ! Pour aller au boulot ! He 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 ho ! On a mis notre maillot ! He 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 ho ! Pour plonger dans le ruisseau ! Le loup sent la montarde lui monter au nez. Lorsqu'arrive le marquis Jean-Charles Hubert Hector de Mont-Trésor. Qu'il l'interpelle. Oh là grand-mère ! Je cherche le château de la belle qui dort encore ! Le loup se retient d'exploser et se dissimule derrière un gros chair. Il gesticule, se courbe, se tortille, tournicote et remue dans tous les sens. Mais pas moyen d'enlever cette stupide chemise ! C'est alors que la petite framboise apparaît. Un gros bouquet à la main. Oh, celle-là au moins elle va me reconnaître ! Salive déjà le loup ! La petite fille éclate de rire. Ha 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 ! Oh 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 ! Grand-mère ! Ce masque de loup est super ! La grosse tête poilée, les grandes dents pourries, ha ha ! Et les gros yeux globuleux ! C'est pour moi ! Fou de rage, le loup se jette sur l'enfant en hurlant. Je suis le loup, le grand méchant loup, et je vais te dévorer d'un seul coup. Mais il se prend les pieds dans son déguisement et s'écrase lamentablement. Ah oui, c'est vrai, tu es le loup ! Mais c'est rigolo, tu as la même chemise de nuit que ma grand-mère, dit la petite fille. Non, c'est pas rigolo ! Je vais t'affecter toutes mes dents ! Un pot fibre d'enlever, fait fatalé, femige ! Oh ! Pauvre loup ! Mais il ne faut pas s'énerver comme ça ! C'est très mauvais pour la santé ! Ne bouge plus, je vais t'aider, dit le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge Pour la exponentially picks ! Qui PAC alt et une petite fille aussi avec la petite fille. Plus, la petite fille... La petite fille de lait, le petit chaperon rouge